Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui j'ai commencé à planter les bulbes. En réalité j'ai commencé hier et donc là je recommence, je finis ce matin de planter les femelles. Donc on recharge là les derniers big bags avec mon papa. Et puis donc cet après-midi on va essayer de finir les mâles et finir le lot d'oignons. Donc première étape, on vide les big bags. Donc c'est pas toujours simple de défaire les noeuds sur les big bags, surtout que souvent sur ceux là où on a souvent trois. Une petite gaffe qui s'en mêle. Et voilà. Je suis en train de planter les oignons. Donc vous voyez derrière moi la planteuse, une aliatheque. Et donc je suis en train là de faire la deuxième partie depuis hier matin, j'ai planté toutes les femelles. Et donc là je suis en train de planter les bulbes mâles. Alors pourquoi est-ce qu'on sépare les mâles des femelles ? Parce que c'est des oignons hybrides. C'est-à-dire qu'on va, on a une lignée mâle, une lignée femelle. Et on va les croiser parce que leur croisement va permettre d'améliorer un petit peu, de prendre les meilleures caractéristiques des deux lignées. Donc concrètement, les espanciers, ils savent que si on met cette variété avec celle-là, ça fait une variété qui est intéressante et qui plaît aux agriculteurs. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on plante des mâles des femelles et puis on ne récoltera que les femelles en fait. Donc là concrètement, cette planteuse, je la loue. Je la loue à un collègue agriculteur qui l'a développée. Et donc il me prête aussi, enfin il me loue aussi son tracteur qui est adapté, qui a la bonne voie pour pouvoir passer entre les rangs. Alors concrètement, par contre, il n'a pas le GPS. Donc on est obligé d'essayer de faire ça à la main. Donc c'est assez dur d'aller droit. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait d'images pendant que je faisais les femelles. Parce que là, c'est le plus compliqué. Il faut vraiment se concentrer. Et là maintenant, je remplis les trous restants avec des mâles. Donc c'est un petit peu plus facile. C'est pour ça que je prends le temps de faire cette vidéo. Donc dans ce tracteur, c'est un jaune dire. Je ne sais pas quel numéro. Les spécialistes pourront le mettre en commentaire. Et donc il y a un truc vraiment très pratique. Je ne sais pas si vous voyez là-devant, c'est par là. Il y a cette petite caméra où je peux voir mes quatre descentes. Puisque j'ai quatre caméras sur la machine. Et ça permet de contrôler tout ce qui se passe derrière. Et être sûr que les oignons descendent bien. Donc pour charger les oignons, l'idéal c'est la benne élévatrice comme là. Donc il nous suffit de mettre la planteuse en dessous comme ça. Et puis simplement, je ne sais pas si vous allez voir, on ouvre les trappes. Avec le pied. Et là ça coule là-dessus. Donc là on est dans le champ, vous pouvez voir le tracteur avec la planteuse juste derrière. Et puis on va regarder un petit peu le résultat. Donc voilà nos oignons. Donc ils sont déjà prébutés lorsque je ressors du champ. Donc là c'est vraiment l'idéal puisque j'ai mes oignons en terre prébutés. Donc même s'il pleut, il n'y a pas de soucis. Tout est déjà prêt dès que je sors du champ. Donc comme on plante des oignons hybrides, c'est un petit peu compliqué au niveau de la plantation. Et donc j'ai un plan de plantation que je me suis fait avec dedans les passages où je vais mettre des femelles. En gros trois passages où je mets des femelles. Ensuite là en blanc, c'est les passages où je mets les mâles. Là c'est ce que je suis en train de faire. Et puis intercalé entre tout ça, on a les passages pour le pulvérisateur. Donc pour pouvoir passer, puisqu'on laisse trois mètres de libre pour pouvoir passer avec le pulvé. Et donc concrètement, c'est un peu compliqué puisque tous les huit passages, il faut un passage de traitement. Tous les trois passages, on met un quatrième passage en mâle. Donc ça donne ça. Ce n'est pas du tout symétrique parce qu'en 24 mètres, c'est un peu compliqué. 28 mètres, ça simplifie les choses. Donc dernière étape après la plantation. Maintenant on va puter les oignons. Donc on met une bouteuse en commun au Cuma. Et puis mon vieux 743. Donc voici quelques petites images. Donc voici les oignons butés. Une fois qu'ils sont butés, ils sont sous leur but. Ils vont pouvoir passer l'hiver sans problème. Et puis surtout être bien tenus pour au printemps pouvoir sortir sans problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501